Musique Dans ce première séance, nous allons faire l'état des lieux du cinéma en Nouvelle-Aquitaine. La production, les tournages, les festivals, les salons professionnels, la réouverture des cinémas. On va commencer cette émission avec vous Emmanuel Feuillet, bonjour. Bonjour Laetitia. Vous êtes le directeur cinéma d'Alka, nous sommes dans vos locaux à l'Ameca en bord de Garonne. Alors comment se porte l'industrie du cinéma dans notre région ? La situation évidemment avec la crise sanitaire a été très compliquée comme partout dans le monde entier. L'arrêt des tournages, la fermeture de salles de cinéma a créé une situation assez complexe pour l'ensemble de la filière qui est une filière très dynamique dans notre région. On a beaucoup de producteurs qui sont sur des initiatives internationales, qui produisent des films notamment avec le sud. Donc là il y a une très belle dynamique et qui évidemment a eu un coup d'arrêt au moins temporairement pendant la période de la crise sanitaire. Donc là maintenant ça repart ? Ça repart, ça repart lentement. On a 18 tournages qui sont arrêtés pendant la période du confinement. C'est la période de printemps et la période où il y a le plus de tournages dans notre région. 18 tournages qui sont arrêtés, là on en compte à peu près, ça change tous les jours parce que les choses se relancent relativement rapidement, mais on a à peu près 6 tournages qui sont repartis, essentiellement de la télévision, des séries. On peut citer par exemple la série Vestiaire pour France Télévisions qui est dans le tournage à repris au studio de Bègle. On peut citer Je te promets, à portée à fond à La Rochelle. Mais alors du coup, comment ça se passe ? Les tournages sont plus longs ? Oui, plus longs, avec des coûts plus chers, avec évidemment le respect des gestes barrières qui impliquent des conditions de tournage plus compliquées aussi. La nécessité d'isoler l'équipe, de surveiller sa santé, évidemment d'arrêter le tournage si à un moment il y a un cas suspect qui apparaît. Donc c'est effectivement beaucoup plus compliqué. C'est en mode prise de température le matin quand le monde arrive. Par exemple, et puis vous voyez comment ça se passe en tournage. Il y a quand même beaucoup de proximité entre l'équipe, évidemment avec les comédiens, les comédiens entre eux. Donc cette distance, elle doit aussi être créée dans la manière dont on organise le tournage et ça rend les choses évidemment extrêmement compliquées. Est-ce que ça peut vraiment durablement bouleverser l'industrie du cinéma justement puisque des coûts de production plus chers, les primes d'assurance aussi, plus élevées ? – Sur les questions assurancielles, le président de la République a annoncé qu'il y aurait un fonds qui serait mis en place pour les tournages qui avaient été interrompus. Ce fonds se lance progressivement. Par exemple, dans les tournages que j'ai cités, certains bénéficient de ce fonds puisque aujourd'hui, les assurances ne couvrent toujours pas très bien ce risque. Donc l'État est venu compenser ça. Et évidemment, si les gestes barrières doivent perdurer sur une longue durée, ça va avoir beaucoup de conséquences. Si on prend le cas français, effectivement, il y a des tournages qui ont repris. Mais si on regarde aux États-Unis, par exemple, il y a très très peu de tournages qui ont repris, hormis des projets télé. En France aussi d'ailleurs, principalement, c'est la télé parce que c'est porté par des grands groupes qui ont la capacité à assumer ces coûts supplémentaires, qui ont des tournages aussi longs. Donc l'impact que c'est gérable sur la durée, sur les films indépendants, ça va être beaucoup plus compliqué. Et je vous disais que les producteurs régionaux étaient beaucoup sur l'international. Évidemment, les tournages internationaux sont un peu en suspens parce que selon les pays, les conditions de déconfinement, les déplacements en avion vers ces pays-là, pour le moment, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc selon les typologies de films, selon les sociétés qui les portent, la crise sanitaire a des conséquences différentes. Et puis sur les effets à long terme, il y a aussi le fait que les tournages se sont arrêtés, ça va décaler le temps de finition du film, le moment où on le rend aux diffuseurs télé, aux distributeurs pour le cinéma, donc le moment où la trésorerie de la société de production qui le portait va être renflouée, va permettre de développer des nouveaux projets. Donc la crise, le dur de la crise, va être décalé dans le temps aussi. C'est-à-dire que sur le début 2021, il y a beaucoup de sociétés qui vont avoir du mal à lancer leurs nouveaux projets parce qu'ils n'auront pas finalisé les précédents. – On sait déjà, on a une idée du nombre d'emplois, d'entreprises qui sont véritablement en danger là aujourd'hui ? – C'est très difficile à dire. Non, non, ça on ne peut pas le savoir aujourd'hui parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand vont durer les contraintes liées à la crise sanitaire. Je vous disais, les vols arrêtés, peut-être qu'à un moment, si la crise, si la propagation de la maladie se ralentit dans les pays concernés, un vol sera possible, le tournage pourra repartir. C'est très difficile d'anticiper ça. Mais ce qui est certain, c'est que beaucoup de petites sociétés vont avoir beaucoup de difficultés. Et puis la fermeture des salles de cinéma aussi, ça a un impact sur toute la filière. Les distributeurs, c'est-à-dire les sociétés qui sont chargées de faire le lien entre les producteurs et leurs films avec les salles de cinéma, aujourd'hui sont en très grande difficulté. Ils n'ont pas pu sortir les films, c'est en général des petites sociétés. Ils n'ont pas pu sortir les films, donc tout leur calendrier, là aussi, est décalé. Donc ils n'ont pas la trésorerie qui leur permettrait d'acquérir les droits des nouveaux films. Enfin, il y a un effet, en fait, boule de neige qui va impacter la filière pendant toute l'année 2021, voire jusqu'en 2022. Et donc l'évaluation de ça, on ne peut pas la faire aujourd'hui, non. – Oui, il y a des professionnels qui attendent aussi souvent de montrer leurs films en festival. – Et effectivement, les festivals, c'est aussi un moyen… Je vous donne un exemple très précis, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais par exemple, le soutien aux producteurs sur le court-métrage, le soutien public, celui du Centre national du cinéma, il est lié à la diffusion de leurs œuvres précédentes dans les grands festivals. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette possibilité-là, donc ça aura un impact aussi sur le développement de leurs prochains projets, évidemment. – Alors on le voit, il y a des festivals connectés, qui essayent justement de faire vivre encore ça. Quels sont vos liens, vous, avec ces organisateurs de festivals ? Je pense là, dans l'été, il y a Pontis, il y a Brive, il y a Angoulême. Vous avez des retours, des échanges avec ces gens-là ? – Alors on a des échanges de toute façon avec tous les professionnels depuis le confinement. Évidemment, on est en veille, on discute beaucoup avec toutes les associations professionnelles, que ce soit celles des producteurs, des auteurs, des techniciens. On discute aussi avec les festivals. Notre mission essentielle sur les questions de diffusion, c'est de favoriser la diffusion des films soutenus financièrement par la région. Évidemment, là, sans programmation, c'est un peu difficile. Mais par exemple, avec le festival de Pontis, on a fait des propositions de courts-métrages, donc il y aura une programmation en ligne de courts-métrages soutenus. Après, il y a sur d'autres festivals, comme d'autres marchés, nous, on est présents aussi pour rencontrer des producteurs régionaux ou rencontrer les non-régionaux pour les mettre en relation avec l'écosystème local, pour leur présenter le fonds de soutien de la région. Et ça, on va le faire en numérique. La semaine prochaine, festival de Cannes, festival d'Annecy en ce moment pour l'animation. Donc on est représenté dans tous ces festivals, ou Sunnyside aussi. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose que se rencontrer physiquement et prendre le temps de discuter. Donc on va expérimenter ça. C'est la première fois, évidemment, qu'on participe à des éditions numériques de tous ces événements. Le cinéma d'animation, justement, vous en parliez, c'est le seul cinéma qui, là, aujourd'hui, peut sortir son épingle du jeu, véritablement. Il s'en sort, c'est-à-dire ne n'accuse pas trop de pertes. Non, non, oui, effectivement. Il a rencontré les mêmes difficultés que n'importe quelle autre entreprise. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même mettre en place dans les studios du télétravail ou une distanciation physique dans les espaces de travail. Mais effectivement, il ne s'est pas arrêté, à la différence de… – Et puis, les personnages vont pouvoir continuer de se serrer la main. – Exactement, c'est vrai, c'est vrai. – Ce qui n'est pas possible. Est-ce qu'il y a, selon vous, il va y avoir un impact sur la création ? – On l'a déjà vu, en fait. On l'a déjà vu. Là, pendant la période du confinement, nous avons reçu des dossiers qu'on instruit pour le compte de la région des départements. Donc des dossiers de demandes à l'écriture, au développement ou à la production. Il y en a déjà eu, des dossiers en écriture qui racontaient en fiction des histoires qui tenaient compte de la période du confinement et de la crise sanitaire. Bien sûr, ça a un impact, mais ça a un impact aussi sur les projets qui étaient déjà prévus d'être tournés. Il a fallu les réécrire quand il y avait trop de figurations, quand il y avait trop de personnages, qu'il y avait des interactions. Évidemment, ça a un impact aussi sur les œuvres elles-mêmes. – Donc on sera fixé sur l'état de l'industrie en Nouvelle-Aquitaine, du cinéma, en fin d'année plutôt ? – Je pense que ça sera beaucoup plus simple d'évaluer les choses. Ça ne veut pas dire que d'ores et déjà, dans le cas des dispositifs de soutien qui existent, on tient compte déjà de cette situation, justement en appuyant le financement du développement dans la partie la plus fragile de ce que portent les sociétés régionales. Il y a une réflexion aussi du côté de la région pour mettre en place des mesures spécifiques pour la culture en général. Donc quelque chose va se passer pour éviter que le choc soit trop fort pour les productions régionales. Mais après, c'est vrai que tracer dès maintenant un état des lieux, c'est un peu trop tôt. – Plusieurs films, sept films au total sont sélectionnés, sept films néo-aquitains sont sélectionnés à Cannes. – C'est ça, c'est une année exceptionnelle. – Exceptionnelle, plein de titres. Malheureusement, ils ne seront pas projetés dans les belles salles canoises, mais effectivement, sept films avec des profils très différents qui reflètent bien l'éclectisme de la politique régionale et des créateurs qui travaillent ici ou qui tournent ici. On a « Si le vent tombe », un film produit par une société régionale, Sister Production, un film franco-arménien, un premier film de Nora Martyr-Ossian qui vit à Bordeaux. On a un autre film produit en région « La nuée » de Juste Philippot tourné en Lotté-Garonne, qui est un film fantastique produit par la société bordelaise Caprici. On a un film d'animation, Joseph Dorel, fabriqué en partie en Goulême. Et on a aussi, évidemment, « The French Dispatch » de Wes Anderson qui a été tourné en Goulême, qui est le plus gros film tourné récemment dans notre région. Là, j'en ai oublié un, puisque ça fait beaucoup de films. C'est la première fois que la région affiche un tel palmarès à Cannes. Donc c'est super. – C'est le résultat d'une filière forte et très soutenue ici. – Oui, oui. Et avec, comme je vous l'ai dit, une grande diversité de genres, de formats. Il y a peu de régions qui peuvent se targuer d'avoir cette diversité-là. – Pourquoi est-ce qu'on vient en tournée en Nouvelle-Aquitaine plutôt qu'ailleurs ? – Parce qu'il y a des techniciens extrêmement compétents. Parce que, comme tout le monde le sait, il y a une grande diversité de paysages, de décors. Et parce qu'il y a une politique aussi incitative assez forte dans la région. – Merci. Merci beaucoup. – Merci. – Nous allons maintenant partir à la rencontre de professionnels à la Bouère, dans un cinéma indépendant qui s'apprête à rouvrir. Mais tout de suite, rendez-vous à La Rochelle, où le Sunnyside of the Dock, le grand salon des professionnels dédié aux documentaires, va ouvrir. Mais cette année, de façon très particulière, ce sera un salon connecté. – Alors Mathieu Bégeot, vous êtes directeur du développement et de la stratégie du Sunnyside of the Dock à La Rochelle, qui va se tenir du 22 au 25 juin prochain. Une édition connectée, du coup, cette année. Le Sunnyside of the Dock, c'est le marché international du documentaire et des expériences narratives. Chaque année, on peut dire que c'est un baromètre de la production audiovisuelle mondiale. Donc, je le disais, cette année, il s'agit d'une édition connectée. Expliquez-nous comment ça va se passer. – Alors, en fait, tout va se passer en ligne. Nous avons essayé de garder toutes les briques essentielles du Sunnyside of the Dock et de Pixie. C'est un travail que nous avons dû faire relativement rapidement, bien entendu, quand il s'est avéré impossible de tenir une édition physique à La Rochelle. Donc, la première question que nous nous sommes posée était de savoir qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui fait partie des gènes de l'ADN de Sunnyside of the Dock. Évidemment, la deuxième question était de savoir qu'est-ce qu'il était techniquement possible de faire également. Et donc, au bout d'une réflexion qui a dû être relativement rapide, nous avons décidé de garder un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire des séances de pitch. Les pitchs sont ces séances où des producteurs viennent présenter des projets en développement, en écriture, à des diffuseurs internationaux. Et ça, c'est vraiment une des missions qui est au cœur des activités de Sunnyside of the Dock. C'est ce qui permet en fait à des projets de se financer, de trouver des partenaires, ce qui permet à des projets de se faire. Ça nous a paru absolument essentiel. Ils vont se tenir dans un format mixte, c'est-à-dire que tous les pitchs sont en fait préenregistrés par les producteurs. Et nous allons quand même avoir des séances en direct où des décideurs de chaînes françaises ou internationales vont commenter un petit peu ce qu'ils viennent d'entendre, ce qui permet quand même d'avoir un retour intéressant sur ce que cherchent en fait les diffuseurs aujourd'hui. Nous aurons également un certain nombre de panels, de présentations de chaînes, etc. Tout ce qui fait le cœur encore une fois de Sunnyside. Nous avons une partie vidéothèque en ligne où les décideurs du monde entier, les participants du monde entier pourront visionner des programmes existants prêts à être diffusés à l'international ou regarder des projets également en développement pour lesquels les producteurs cherchent des partenaires. Et troisième volet qui n'a pas été le plus simple évidemment à construire, c'est le volet réseautage, mise en relation, networking. C'est un volet absolument essentiel de tous les marchés dans le Sunnyside. Et nous avons essayé de garder le maximum d'interactions possibles avec des stands virtuels où tous les exposants auront en fait un salon dans lequel ils pourront faire des visioconférences et avec également des séances de mise en relation entre délégations étrangères par exemple ou des possibilités de rencontrer des experts sur le marché international pour guider un petit peu des producteurs ou des distributeurs dans la jungle du marché international. Donc les trois piliers si vous voulez du Sunnyside, les contenus, les tendances de l'industrie et les rendez-vous seront présents mais en mode connecté. Alors j'imagine que les retours que vous avez, vous avez eu avec les retours des chaînes, des producteurs, des auteurs, vous avez des gens inquiets, peut-être incertains de ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années ? Oui, beaucoup d'incertitudes effectivement. Toute la production a été quand même stoppée pendant ces mois de confinement, quels que soient les pays dont on parle. Évidemment pour le documentaire, c'est un petit peu compliqué de ne pas pouvoir être sur le terrain. Donc il y a eu une interruption des productions relativement inquiétante. Du côté des chaînes, beaucoup d'incertitudes également puisqu'il y a eu la nécessité de pallier aux plus pressés d'avoir la continuité de l'antenne d'abord, mais de pallier aux plus pressés et de temps en temps de faire face à des manques d'approvisionnement, des programmes qui n'ont pu être terminés, des programmes qui n'ont pu être livrés, sans parler des grandes compétitions sportives qui évidemment créent des trous, les Jeux olympiques ou les compétitions de football par exemple, qui créent des trous dans la programmation des chaînes. Beaucoup d'incertitudes sur la manière dont les choses reprennent en ce moment. On reprend des tournages mais tout ne peut pas reprendre dans des conditions normales. Donc on est dans une période de grande inquiétude. Tout le monde se dit aussi que tout ne va pas forcément reprendre exactement comme avant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pensé que le Sunnyside était absolument indispensable. On a besoin de faire un point aujourd'hui, de savoir où on en est, comment les productions redémarrent, comment les chaînes vont se remettre un petit peu en route en matière de lancement de production fraîche. Et tout le monde a besoin qu'on soit producteur, auteur, distributeur, diffuseur. On a besoin de se rencontrer, de faire un petit peu un point ensemble. Dans quelle mesure la filière se sent-elle accompagnée, aidée, ces temps difficiles ? Écoutez, je crois qu'on a la chance en France d'avoir un accompagnement extrêmement fort de la part à la fois des pouvoirs publics, de la part du CNC, de la part des collectivités territoriales également, de la part des diffuseurs qui certes ont tous des vrais problèmes de baisse de recettes commerciales, mais qui ont fait quand même de gros efforts pour essayer de maintenir la production. Quand on compare à ce qui peut se passer à l'international, tous les pays n'ont pas le même accompagnement. Donc certes, c'est compliqué pour tout le monde. Certes, il y a des cris d'alarme qui ont été lancés parce que pour certaines sociétés, la situation est vraiment critique. Néanmoins, je pense qu'on peut quand même se féliciter d'avoir un accompagnement relativement qualitatif dans notre pays. C'est une crise, on peut facilement l'imaginer, qui va impacter la création. Oui, clairement, elle va impacter la création. Vous dire comment, honnêtement, c'est compliqué à ce stade. Je crois qu'il y a tellement d'incertitudes sur la manière dont on va sortir déjà du confinement, reprendre les tournages, quelles vont être les habitudes de consommation également. On a bien vu qu'à la fois les chaînes linéaires ont repris beaucoup d'avantages pendant cette période de confinement et en même temps, on a senti aussi la progression des plateformes de visionnage à la demande. Oui, c'est ça. Teng, par exemple, qui en a profité, qui marche plutôt bien. Il y a un goût renouvelé pour le documentaire de la part du grand public. Oui, ça, c'est intéressant. Le documentaire, effectivement, a très bien fonctionné pendant ces périodes compliquées. On le voit toujours en période de crise où on s'aperçoit que finalement, les téléspectateurs ont besoin de clés pour comprendre le monde, ont besoin d'œuvres qui se posent un petit peu, qui ne sont pas forcément dans l'immédiateté de la nouvelle, mais qui prennent un petit peu de recul, qui prennent du champ pour essayer d'analyser, de décrypter ce qui se passe autour de soi. Et c'est vrai qu'en général, en ces périodes de crise, et nous en vivons une en ce moment, le documentaire est un genre qui revient en force. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en ce moment, il y a également un rajeunissement des audiences sur le documentaire. Donc les jeunes qui délaissent souvent la télévision traditionnelle, s'intéressent à cette forme d'écriture, parce qu'eux aussi, surtout en période de fake news et en période de crise, ont besoin de comprendre un petit peu le monde qui nous entoure. Et là, vous mettez l'accent pour cette édition sur justement le documentaire d'histoire. Tout à fait. C'est un petit peu un cycle que nous avons, où nous nous interrompsons au grand genre du documentaire. L'année dernière, c'était la science. Il y a deux ans, c'était la culture et l'art. Cette année, c'est l'histoire. Donc c'était décidé bien avant, bien entendu, le début de la pandémie. Mais nous pensons que c'est d'autant plus d'actualité avec ce qui se passe, où finalement, l'histoire est en train de s'écrire autour de nous, que ce soit en matière de santé publique, évidemment, mais en matière aussi de liberté ou de restriction de liberté dans un certain nombre de pays, que ce soit en matière de gouvernance. Il est en train de se passer des choses absolument fondamentales et intéressantes. Et du coup, cette dimension de comprendre l'histoire, de comprendre notre passé pour éclairer le présent et l'avenir nous semble totalement pertinent. Merci beaucoup, Mathieu Begeot. J'espère venir vous rencontrer et vous serrer la main l'année prochaine pour la prochaine édition, celle de 2021. Rendez-vous est pris, effectivement, en 2021 à La Rochelle. Merci, au revoir. Bonjour, Mélissa Arroisin-Chevalier. Vous êtes la directrice du cinéma Le Félix à La Bouère. Alors, je voulais vous entendre, vous voir aujourd'hui pour que vous nous donniez des nouvelles de ce cinéma où nous étions venus il y a quelques mois. On s'était rendu compte à l'époque de l'impact de ce cinéma dans la vie de cette commune. Comment ça se passe ? Vous en êtes où ? Je sais qu'il y a eu du chômage partiel. Oui, il y a eu du chômage partiel. On est toujours partiellement au chômage. D'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas encore réouvert la salle au public. Au niveau national, ça se fera le 22 juin. Et nous, au niveau local, on rouvre le 1er juillet. D'accord. Alors, comment ça se passe, cette préparation ? J'imagine que là, du coup, vous avez énormément de travail parce qu'il faut trouver la nouvelle programmation et puis redynamiser les nouveaux projets. Alors, oui, le plus compliqué, ça a été de bien prendre connaissance du protocole sanitaire et d'évaluer tous nos besoins en gel hydroalcoolique, en masque, en temps de travail aussi qu'il va falloir qu'on alloue à tout ce qui est ménage, etc. puisqu'il faut nettoyer les sanitaires entre les séances, par exemple. Voilà. Des choses qu'on n'avait pas du tout, du tout l'habitude de faire avant. Pour qu'on ait une idée, sur l'occupation dans la salle, ça va donner quoi ? Vous pouviez accueillir combien de personnes ? Et dorénavant, vous pourrez accueillir combien de personnes ? Alors, on pouvait en accueillir 230. Donc là, on ne pourra en accueillir que 115 maximum. Alors après, peut-être un peu plus parce que la consigne qu'on a reçue, c'est de condamner un siège sur deux, mais de laisser les personnes qui arrivent ensemble, en famille ou en couple, s'asseoir les unes à côté des autres. Donc si on n'a que des groupes de 10 personnes qui arrivent, on pourra avoir un peu plus de monde. La seule contrainte pour eux, c'est de laisser un siège libre de part et d'autre du groupe en question. D'accord. Donc voilà. Du coup, alors ça rajoute aussi une difficulté, c'est que du coup, on ne peut pas condamner physiquement les sièges. Donc il va falloir qu'on fasse beaucoup plus de contrôle en salle une fois que les gens sont installés. OK. Pour ce qui est des projets, puisque vous êtes un lieu qui propose différents événements tout au long de l'année, comment vous allez faire ? Comment vous allez gérer ? Eh bien alors là, du coup, on reprend sur une programmation d'été, donc avec un petit peu plus de séances au final qu'en hors saison. La petite différence, c'est que sur l'été, en général, on ne fait pas trop d'animation. Donc là, on en a prévu quand même quelques-unes pour la réouverture, histoire de marquer le coup. C'est-à-dire ? Quel type d'animation ? Alors du coup, on va faire un ciné-club sur Elephant Man le lendemain de la réouverture, donc le jeudi soir. Et le samedi soir, on va passer Papy Sitter, qui est un film qui a été tourné dans les Landes. Et on a certains jeunes du village, de la ville, qui sont figurants dans le film. Donc ils vont venir nous parler de leur expérience sur le tournage. Ok. Financièrement, comment ça se passe ? J'imagine que vous êtes hyper fragilisé, comme tous les cinémas, et les cinémas indépendants en particulier. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une solidarité qui se crée entre cinémas indépendants ? Alors oui, une solidarité qui se crée. Après, c'est une solidarité qui a toujours... Qui existait déjà. Voilà, on en avait parlé déjà la dernière fois. Il y a un réseau, notamment via Sina, qui est hyperactif. Et voilà, donc on partage beaucoup tous ensemble sur nos expériences réciproques. Nous, ici à Labouère, on a la chance d'avoir le soutien de la mairie, aussi bien financièrement qu'humain. Et puis après, du coup, heureusement, il y a les aides de l'État en ce qui concerne le chômage partiel, parce qu'effectivement, sans ça, on n'aurait pas rouvert, je pense. OK. Vous nous avez parlé des films un peu particuliers, des événements que vous allez organiser au moment de la réouverture. Qu'en est-il de la programmation ? Les films attendus ? Oui. Alors du coup, la programmation, ce qui change un peu par rapport à d'habitude, c'est que normalement, l'été, on programme sur quatre semaines. Et là, étant donné que le calendrier des sorties est encore très mouvant, on ne programme que sur deux semaines, histoire de pouvoir être réactif par rapport aux sorties de films. Donc là, les films attendus, il va y avoir Mulan et Tenet qui sont maintenus. Ça, c'est sûr. Après, on n'a pas encore toutes les infos, mais il y a les ressorties des films qui sont sorties juste avant le début du confinement. Notamment De Gaulle, La Bonne Épouse, qui sont des films qu'on a vu. Oui, c'est ça. Parce que les blockbusters, les gros films, eux, sont attendus, ont été vraiment décalés à l'hiver et à l'année prochaine. Oui, oui. Il y avait Les Mignons 2, normalement, qui devaient sortir cet été et qui sortira l'été prochain, certainement, je pense. Il y a des films qui ont été redatés, d'autres qui n'ont pas encore été datés. Je pense qu'il va y avoir aussi une grosse concentration de films à l'automne et puis à Noël. Voilà. Donc ça va modifier quand même, pas que pour cet été, mais sur encore un bon bout de temps, je pense, notre façon de travailler et de sélectionner. J'imagine qu'on vous attend à la Boérin, que les gens sont impatients. Oui, oui. On est attendus, ça c'est sûr. Dès qu'on va sur le marché qui a réouvert, il y a un petit mois maintenant, c'est toujours, quand est-ce que vous rouvrez, qu'est-ce que vous allez passer ? Voilà. Les gens sont très contents qu'on rouvre. Donc, réouverture, le 1er juillet ? Oui. C'est ça ? Très bien. Le 1er juillet, avec trois séances du coup, pour cette première journée et puis voilà, après un rythme d'été. Ok, super. Alors on va vous souhaiter une belle saison, Mélissa. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501